Jonathan Morrison est désormais libre. Après son audition devant le procureur jeudi 2 novembre, le promoteur du tournoi de Maracana, Kam Tchentchen, a restitué la totalité des 19,460,000 francs CFA qu'il devait au collectif des présidents de CLOB exclue du tournoi de l'édition 2023. Joint par téléphone, le secrétaire général du collectif des présidents de CLOB se félicite de cette issue heureuse. Comme on le disait, notre objectif, ce n'était pas d'arriver à ce niveau. Ce que je souhaite c'est qu'en tant qu'Ivoirien, on soit un peu clément. Il faudrait qu'on soit clément à l'endroit de notre jeune frère. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise. L'idée de professionnaliser le football petit poteau en organisant un tournoi de cette dimension, je pense que ce n'est pas mauvais. La seule chose c'est de bien recadrer les choses pour que ça se passe bien. Le règlement de cette affaire au parquet a vu la présence de Al-Moustapha, le Moulard, Apoutchou National et bien d'autres personnes anonymes. Jonathan Morrison s'est retrouvé en garde à vue après une plainte déposée par les présidents de CLOB qui lui réclamait le remboursement de leur droit d'inscription au tournoi de Maracana auxquels ils n'ont pas pu participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada